Et si on essayait le mode de vie zéro déchet ? Pour en parler, je vous propose de partir à la rencontre des deux cofondatrices du Petit Pot, une épicerie basée en plein centre d'Avignon, où l'on trouve des produits sans emballage, en vrac, locaux et bio. Comme elles sont deux, il y aura donc deux rencontres d'Esperluettes. La première que vous écoutez ici, c'est Céline Laplanche, qui nous explique son parcours avant ce projet fou, son apprentissage du métier de commerçante, et comment le zéro déchet casse les codes des clients et de leurs voisins commerçants. Bonne écoute ! Alors, je m'appelle Céline Laplanche, j'ai 30 ans, et je tiens en co-gérance, je suis co-créatrice du Petit Pot depuis maintenant un an, et quatre mois. Et j'ai créé le Petit Pot avec Marjorie Cousin, qui est mon associée, et surtout ma belle-sœur dans la vie. C'est une vraie histoire de famille, puisque moi je suis avec son frère depuis quelques années maintenant, et voilà, on travaille en famille, et plus que ça, notre biscutière aussi, et notre belle-sœur, c'est une vraie histoire de famille en fait. Marjorie et moi, on se connaissait à Noël, et aux anniversaires, on se rencontrait aux réunions de famille, elle avait sa vie, j'avais la mienne et pas plus. Et puis un beau jour, en fait, on s'est rencontrés à un croisement de nos vies, enfin on s'est re-rencontrés en tout cas à un croisement de nos vies, où elle avait ce projet-là, qui était un petit peu encore enfoui en elle, où elle avait commencé sa vie dans le zéro déchet depuis quelques années, et elle n'avait nulle part où consommer, elle avait vraiment envie de faire quelque chose aussi, qui avait du sens, elle avait un peu envie de changer de vie, et moi, à ce moment-là, j'avais déjà complètement changé de vie, puisque j'étais en voyage depuis deux ans en Asie, et je venais de rentrer, m'installer dans le sud à ce moment-là, sachant deux choses, je voulais monter ma propre boîte, et je voulais bosser dans l'écologie. Alors ça ne m'avançait pas à grand-chose de savoir ça, j'ai passé deux ans à me dire, mais avec ça, qu'est-ce que j'en fais, et qu'est-ce que je crée, j'avais plein d'idées, mais qui étaient toujours des idées associatives, qui ne m'amenaient jamais d'argent, donc c'est sympa, c'est super, mais à un moment donné, il faut gagner sa vie, donc je suis rentrée de voyage un peu perplexe face à tout ça, en me disant, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je rentre, il faut que je travaille. Et puis elle est arrivée avec sa petite idée, en me disant, tiens, moi je ferais bien ça, mais je ne le ferais pas toute seule. Il me dit, qu'est-ce que tu en dis ? Et j'ai dit, bah allez, banco, on y va, et c'est parti. Le voyage en Asie, c'était un concours de circonstances, et c'était aussi un chemin, et quelque chose que je voulais absolument faire. Avant, je travaillais en tant que rédactrice dans une agence de pub, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et un beau jour, j'en ai eu un peu marre, pas de mon métier, mais plutôt des choses que je vendais, et à qui je les vendais, je travaillais avec des entreprises, pour des entreprises qui n'étaient pas forcément dans mes valeurs. Donc l'occasion a fait que j'ai pu tout plaquer avec Antoine, donc mon conjoint, et on a décidé de partir voyager deux ans, pour un peu prendre du recul face à tout ça, parce qu'on avait très envie de voyager, et que c'était un peu le moment où jamais, c'est ce qu'on se dit souvent, quand on a un peu moins de 30 ans, et qu'on n'a pas d'enfant. Et voilà, et on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire non plus tous les deux, et on s'est dit allons réfléchir ailleurs, dans une autre culture. Ça nous a apporté des milliards de choses, c'est hyper enrichissant. Moi ça m'a renforcée dans mes valeurs écologiques, je les avais déjà, mais d'être là-bas c'est encore plus flagrant, parce qu'on voit des endroits magnifiques, on visite des lieux qui sont absolument incroyables, et en fait tout est gâché par des déchets absolument partout, de l'Himalaya à partout. C'est assez triste de voir ça, donc on se dit qu'on a envie d'agir, qu'on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas bien quoi. Et puis au bout d'un moment, le voyage en sac à dos c'est super, mais c'est fatigant. En fait c'est pas du tout des vacances, c'est pas reposant, au bout de deux ans on n'en pouvait plus. Et on a eu aussi envie de rentrer, parce qu'en Asie on se sent très vite impuissant, parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre pays qu'on a envie de faire des choses, mais finalement on ne peut pas faire grand chose, de là où on est. Donc on a décidé de rentrer en France, et de faire quelque chose qui avait du sens, et à commencer par chez nous. La transition quand on passe de deux ans, à se lever tous les matins et à se dire tiens qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, à devoir aller travailler intensément, etc. Elle n'est pas évidente, c'est pas du tout la même vie, mais on est content d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si on le referait aujourd'hui, non, ce qui est sûr c'est qu'on ne le referait pas aujourd'hui, mais on ne se dit pas qu'on ne le referait jamais. Mais aujourd'hui on est dans une période dans notre vie où on se souvient encore de la fatigue de ce voyage, et je crois que ce voyage a été plus fatigant que ce que je fais aujourd'hui. Psychologiquement, c'est plus dur, en fait. C'est complètement fou de dire ça. Les gens doivent se dire non mais ça va, elle est en vacances pendant deux ans, et elle ose te dire que créer sa boîte, c'est plus facile que d'être en vacances. Oui, en fait. Oui, parce que pour le coup, la peur du lendemain, la peur de ne pas savoir où on dort, de ne pas savoir quoi faire, ni où on est, ni avec qui, tu es vraiment dans l'inconnu tout le temps. Alors que quand tu crées ta boîte, tu es dans un inconnu connu. Tu vois, tu as des gens autour de toi pour t'aider contre la même culture, contre l'expérience. Tu n'es pas seule, en fait. Tu n'es pas seule. Tu as l'impression que tu es seule, mais tu ne l'es pas du tout. Tu as plein de gens autour de toi qui peuvent t'aider. En voyage, tu es seule. Face à toi-même. Et face à tes angoisses et tout ça. Non, finalement, l'entrepreneuriat, ça va. Alors, entre le moment où elle me parle de son projet et le moment où on se décide de se lancer là-dedans à fond, c'est allé très vite. En fait, il y a eu quelques mois. Moi, j'ai débarqué en juillet 2016 à Avignon. Et le temps de regarder un peu si le projet était viable, de faire une mini-petite étude de marché, etc. Ce qui est un peu dans mon avantage vu que je viens de la communication. Et ça, c'était des choses que j'avais évidemment déjà faites maintes et maintes fois, donc faciles. Donc, j'ai commencé à regarder ce que c'était avec les épiceries zéro déchet, etc. Moi, ce n'était pas quelque chose que je connaissais. J'en avais pratiquement jamais entendu parler. C'était un milieu que je ne connaissais pas. Donc, je me suis renseignée là-dessus. Une fois que j'ai vu qu'effectivement, c'était un truc génial, qu'il y avait du potentiel, qu'il n'y en avait pas à Avignon et qu'en plus, on pouvait vraiment en faire une vraie entreprise et au-delà de ça, un porte-parole, en fait. Du coup, je me suis dit et j'ai dit à Marjo, surtout, allez Banco, maintenant, on y va. Mais par contre, il faut que tu lâches ton travail. Il faut se lancer, il faut se jeter de la falaise et bingo. Et je crois que du coup, elle a arrêté en octobre ou novembre. À peu près, ouais, je crois que c'est ça. Et une fois qu'elle avait quitté son travail, on a pu s'y mettre toutes les deux à fond pendant huit mois, à sillonner les routes à la recherche de petits producteurs, chercher un local, etc. Et tout ça pour arriver jusqu'au mois d'avril. où on a enfin signé le bail commercial de ce local qu'on a mis du temps à trouver. Mais voilà, donc en tout et pour tout, il a dû se passer un peu moins d'un an entre les tout-prémices où on commençait à à peine oser parler de notre idée de création d'entreprise, à à peine oser en parler autour de nous, à la concrétisation, à l'ouverture des portes. Il y a eu, allez, dix mois, onze mois peut-être. Et paraît-il que c'est rapide. On était motivés. L'envie de créer une entreprise, ça c'est depuis toujours. Je pense que depuis vraiment que j'ai huit ans, je dis qu'un jour j'aurai ma boîte. Et en plus, je voulais avoir ma boîte avant 30 ans. C'est bon, c'est fait. Il y a un investissement en temps, c'est sûr. Indéniable. L'investissement financier, il est moins important que ce que j'aurais cru. En fait, on se dit, enfin on se dit ou je me dis, je ne sais pas, peu importe, mais que créer une entreprise, surtout un local commercial, il faut énormément d'argent parce que tout ça coûte très cher, etc. Mais en fait, il y a des banques qui existent. C'est un concept que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui des fois est génial, c'est qu'ils vous prêtent de l'argent, en fait. Et sans apport et sans vraiment grand-chose. Donc ça, c'est génial. On a pu faire un apport, un apport, un prêt, pardon, avec un taux intéressant. On a mis un petit peu d'argent toutes les deux, mais vraiment pas grand-chose. On a un peu monté cette boîte avec 5 000 euros. Et voilà. Et ça a marché. Donc c'est incroyable. Mais apport financier, voilà. Pas tant que ça, à part la banque, mais ça, c'est normal. Vous lui donnez des garanties, des choses, et c'est tout. Non, pas tant. L'argent personnel qu'on a apporté nous a permis effectivement uniquement à avoir le stock. Puisque la banque, en fait, elle prête les meubles, elle prête tout ce qu'il faut pour le mieux, en fait, tout ce qu'on pourrait lui rembourser s'il y avait un problème. Mais elle ne prête pas d'argent pour tout ce qui va être alimentaire, stock, etc. Donc ça, c'était de notre poche. Alors là, tu vois le magasin aujourd'hui, mais il y avait, je pense, à peu près 75 % de choses en moins quand on a ouvert, avec notre petit budget. On a acheté ce qu'on a pu et on a ouvert la boutique, voilà, avec les petits indispensables, les chocolats, les pâtes, les choses comme ça, où il y avait trois fois moins de choix, effectivement. Et puis petit à petit, on a réinvesti à chaque fois dans le stock et ça fait un an et demi qu'on a réinvesti dans le stock en permanence. Moi, mon comportement zéro déchet, si je peux dire, il a évolué. Et en même temps, c'est très marrant parce que quand je suis rentrée d'Asie, le jour où je suis rentrée, on a voulu aller manger, on avait faim, on est rentrée dans un supermarché et je suis sortie et je n'ai rien trouvé à manger. En fait, après deux ans où juste on mange forcément local, on mange forcément sans emballage parce que tout est dans des sacs de riz, on prend directement en fait ce qu'il y a à prendre et je n'ai rien trouvé à manger dans le supermarché. Je suis partie manger des légumes et du riz aux Chinois. Voilà. Et de là, c'est vraiment à mon retour en France où je me suis rendue compte qu'on avait un excédent de plastique et d'emballage de fou. Ça m'a vraiment fait un choc. Alors, est-ce que j'ai changé mes habitudes ? En fait, je n'en avais plus en rentrant. Je n'avais plus de maison, je n'avais plus rien, donc je n'avais pas d'habitude. À peine arrivée, on voyait Marjorie qui nous a plongé dans son mode de vie hyper rapidement, qui, moi, me parlait forcément puisqu'effectivement, j'étais choquée de ce que je voyais. Et du coup, j'ai pu tout mettre en place pour consommer zéro déchet à partir du moment où j'ai eu mon appartement, etc. Et du coup, ça a été une transition hyper facile pour moi. Je n'ai pas eu à faire tout ce qui va être le vidage de sa maison, etc. Ce qu'on fait en général. Je suis arrivée, je n'avais rien, donc je repartais de zéro. Je n'avais plus qu'à me lancer. Du coup, ça a été facile. Le conseil que je pourrais donner aux gens qui ont envie de se lancer dans le zéro déchet, enfin, qui ont surtout envie de réduire leurs emballages, c'est d'y aller petit à petit. Il n'y a pas... Enfin, si, quand je dis qu'il n'y a pas d'urgence, oui, il y a une urgence écologique, évidemment, mais on n'est pas à quelques mois près. Et le déclic, en fait, on peut dire qu'on aurait pu se le faire il y a six mois, mais on aurait pu se le faire six mois plus tard aussi. Donc, on peut utiliser ce temps-là pour le faire petit à petit. Et au lieu de faire du gaspillage et de se dire, je jette tout ce qu'il y a dans ma salle de bain, mon shampoing, il n'est pas bon, etc. Et je bazarde tout. Plutôt finir ce qu'on a et racheter uniquement ce dont on a besoin et sans emballage, évidemment. Mais vraiment, y aller petit à petit, commencer par une pièce de la maison, la salle de bain, ça peut être la cuisine, peu importe. Mais tout faire d'un coup, je pense que c'est beaucoup. Et c'est trop et c'est surtout trop décourageant. Et ce n'est pas l'intérêt de se décourager alors que quand on y va petit à petit et qu'on regarde derrière soi, on se rend compte qu'on ne peut pas faire demi-tour. On est fiers de ce qu'on fait et on est... Non, on est fiers de ce qu'on fait. On ne veut pas aller en arrière. Et on ne peut pas. Ce serait une entorse à la règle, à l'écologie. Et ce ne serait pas cool. Et je crois que ça nous fait plaisir aussi. Ça fait plaisir aux gens de consommer mieux. Et pour leur santé et pour sa maison, ça fait une jolie maison aussi. Une maison de zéro déchet. Ce n'est pas très joli, le plastique dans sa maison en vrai. Il y a des encombres. C'est joli, c'est simple. Ça fait des maisons plus belles et plus saines. C'est des sujets aussi qui peuvent parfois être drôles quand on parle sur des sujets où on va parler de la cup et des serviettes hygiéniques lavables. On se marre bien. On passe des beaux moments avec les clients. C'est-à-dire qu'on casse un peu les tabous, les sujets tabous et on se dit bon, on y va, on en parle. Et en fait, c'est drôle et c'est génial. Il y a tellement de choses que je n'avais pas anticipé avant. Les gens, les clients prennent de l'énergie, c'est sûr. Parce que c'est un échange permanent dont je n'avais pas forcément l'habitude, dont je n'avais même pas du tout l'habitude dans mon ancien métier où en tant que rédactrice, on travaille un peu, pas tout seul, mais en tout cas en petit groupe derrière son ordinateur et on ne demande rien à personne. C'est un grand changement pour moi de devoir me confronter en fait directement aux gens parce que d'habitude, ce que je raconte, je l'écris et il y a toujours un papier plus une agence, plus une entreprise et plein d'intermédiaires avant que ça arrive au consommateur qui ne saura jamais que c'est moi qui l'ai écrit. Là, c'est du direct. C'est fatigant, c'était fatigant psychologiquement en tout cas au départ. Ça a été un moment d'adaptation un peu dur pour moi où je rentrais chez moi le soir complètement lessivée en fait de tout ce que les gens, j'étais une vraie éponge face aux questions des gens, face aussi aux besoins en fait un commerçant et notamment un commerçant de proximité, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et les gens sont en recherche de liens sociaux. S'ils ne vont pas dans un supermarché, c'est aussi parce qu'ils en ont marre de payer à une espèce de caisse robot automatique où ils ne voient plus personne en fait. Ils ont besoin de retrouver de l'humain. Donc, je suis là derrière mon comptoir, je suis un humain et donc les gens vont parler et vont aussi quelque part il y a un petit côté psychologue finalement dans ce métier. Je n'ai pas choisi d'être psychologue pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis une éponge vivante et je ne suis pas capable de gérer ça. Aujourd'hui, j'apprends en fait à gérer ça parce qu'on discute avec les autres commerçants qui sont là depuis 20 ans et qui te disent mais c'est normal, il faut que tu apprennes à juste mettre une barrière entre toi et les gens, toi et les clients. Il faut aussi apprendre à se préserver qui était quelque chose que je ne faisais pas forcément au début. Maintenant, mieux, je ne dis pas que c'est parfait. Je rentre aussi des fois chez moi très fatiguée par des histoires que j'ai entendues mais voilà, j'apprends. En fait, c'est un vrai métier qui s'apprend et pas simplement dans le technique, dans faire tourner la machine en fait, c'est aussi vraiment émotionnellement et humainement un métier qui s'apprend. Il est marrant l'impact sur les commerçants parce que, mais c'est normal, c'est plus facile de changer ses habitudes dans sa vie privée que de l'échanger au quotidien dans son travail, notamment quand on est commerçant et encore plus quand on est restaurateur. Faire du zéro déchet en tant que restaurateur, c'est un peu la croix et la bannière. Mais finalement, à force de nous voir, à force peut-être qu'on leur rabat les oreilles avec nos idéaux écolo machin, ça finit par rentrer et moi, je suis juste trop fière et trop contente quand je vois que Potard, le restaurant d'en face, ils ont arrêté les pailles. Et en fait, la patronne se faisait toute une montagne en se disant « J'aimerais arrêter les pailles » parce qu'elle a personnellement une vraie conscience écologique. Mais elle se disait « Si j'arrête les pailles, les gens vont me demander, etc. » Et en fait, elle a décidé de les arrêter au moins pour les adultes. Depuis, ça fait trois mois, personne ne lui a demandé une paille. Donc comme quoi, on se fait beaucoup de montagne pour pas mal de choses et finalement, les commerçants sont très accueillants. Alors après, c'est comme les voisins dans un immeuble. On connaît son voisin de palier, on ne connaît pas forcément celui du 30e étage. Ici, c'est pareil. On connaît nos voisins de la place. Trois rues plus loin, je ne les connais pas. Un peu plus d'un an après l'ouverture, il y a eu des galères, mais ce n'est pas des regrets. Les galères, elles étaient là parce qu'elles devaient être là. On a galéré à trouver un local. On galère toujours à trouver comment pousser les murs. On galère avec certains produits qu'on ne trouve pas. On galère encore avec la gestion de l'entreprise aussi parce qu'il y a la partie commerce, mais il y a la partie entreprise aussi. Mais en même temps, ce n'est pas grave. Moi, j'adore galérer parce que quand on galère, on apprend. Et j'adore ça. Si j'avais pu ne jamais quitter l'école et rester toute ma vie, j'y serais restée. Donc, ce n'est pas grave. Si je devais avoir un regret, un seul, ce serait celui de ne pas s'être fait à ses confiances au départ. On apprend aujourd'hui maintenant à se faire confiance et surtout à écouter notre instinct et ce qu'on n'osait pas faire au tout début. Et donc, on sait on s'est assez laissé au départ embarqué par les gens qui nous disaient noir puis ensuite par les gens qui nous disaient blanc et le dernier qui parlait était celui qui avait raison. On s'est pas mal fait balader comme ça pour ensuite se rendre compte en fait que finalement, il n'y avait que nous qui avions raison au départ et qu'on aurait dû s'écouter. et effectivement, l'instinct, c'est un truc auquel je crois et auquel je crois de plus en plus et ça s'est révélé vrai à chaque fois pour Marjo et moi. C'est mince. On écoute notre instinct, notre premier sentiment et notre premier truc. Ce serait mon seul regret. On aurait dû, dès le départ, se faire confiance et peut-être qu'on serait en allant encore dix fois plus haut et dix fois plus vite. Mais c'est pas grave, maintenant on le sait. Donc maintenant, on apprend à se faire confiance aussi là-dessus. Des fois, j'ai peur. Des fois, je fais des cauchemars la nuit et je me dis que tout le monde s'en fout en fait et que moi, je crois que les gens ne s'en foutent pas parce que je vis dans mon microcosme avec des clients qui sont comme moi et que des gens qui sont comme moi autour de moi. Mais peut-être que je me fais juste des doux rêves et qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tu sais pas ? Nous, on sème la petite graine là où on peut la semer et après, l'idée, c'est de voir ce qui se passe. Après, on adorait faire partie de l'association des commerçants et d'arriver à créer des événements complètement écologiques et zéro déchet. Ça, je crois que c'est un peu notre objectif de l'année 2019 en secret. Esperluette du moment, ma petite inspiration, c'est un bouquin que j'ai commencé hier que je ne peux plus m'arrêter. Ça s'appelle K.O. C'est Hector Matisse qui l'a écrit. Alors, Hector Matisse, c'est un jeune petit padawan qui n'a même pas 30 ans, qui a 25 ans. C'est son premier roman. Il a une urgence d'écrire qui est absolument magnifique. Il n'est pas du tout écrivain à la base. Il fait de la communication. Voilà. Il sort à peine de l'école. Il est slameur à ses heures perdues. C'est un très, très bon slameur. Mais il écrit depuis toujours. Et là, il vient de sortir son premier bouquin tout plein d'urgence et tout feu, tout flemme qu'il est. Son bouquin se dit d'une traite. Il est juste incroyable d'urgence de vie, d'urgence de mort, d'urgence de passion. Et je conseille vraiment de le lire. Il est prometteur, jeune garçon. pour sauver la planète, c'est important. Juste, il faut donner l'exemple, en fait. Il ne faut pas dire aux autres quoi faire parce que ça, ça ne marche pas. Il faut juste faire. Et en vrai, il n'y a pas de raison qu'on ne se suive pas. Et quand on voit à quel point ça fonctionne sur les enfants, les enfants qui ont entre 4 et 10 ans, moi, je vois tous les parents qui me disent « C'est incroyable à quel point mon enfant, il comprend tout du zéro déchet et tout. » Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu d'enfant. C'est simple. Si on veut sauver l'humanité, si on veut sauver la planète, il suffit à nous d'en prendre soin. C'est très simple. Un gamin de 3 ans peut le comprendre. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas le comprendre. Et surtout, il ne faut jamais avoir peur d'entreprendre. Une fois que c'est fait, on se dit « Oh, finalement, c'est plus facile. » Il n'y a pas de montagne. Il n'y a que des tout petits obstacles, un à un, qu'il faut gravir et puis ça se fait. Le chemin est juste long et un peu sinueux, mais ce n'est pas un truc impossible. Ça se fait. Tout le monde peut le faire. Parce que ça apporte une liberté qui est juste incroyable de pouvoir faire ce qu'on veut, de créer son propre projet et de pouvoir en être fière. C'est génial. Merci Céline d'avoir partagé avec Esperluette ta vision de l'écologie. Un vrai jeu d'enfant, comme tu dis. Et comme tous les enfants, il faut ne pas trop se poser de questions et apprendre à son rythme. J'espère que cette première interview vous aura donné envie de jouer et de découvrir ce nouveau mode de vie. Pour en avoir encore plus envie, foncez à écouter l'interview de Marjorie, la deuxième cofondatrice du Petit Pot. Si vous êtes convaincu, partagez, commentez, essayez, parlez-en. Ça sera votre manière également de soutenir notre podcast. À une prochaine, on l'espère, Luette évidemment ! Sous-titrage Société Radio-Canada